Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Altergité. Bonjour Flore. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Austérité, le Conseil européen bloqué par le mouvement citoyen. Retraite, la Cour des comptes rend un rapport alarmant et relaie au passage la propagande néolibérale. Loi anti-squat, les sénateurs préfèrent voir des humains mourir dans la rue que d'appliquer la loi de réquisition des logements vides. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre quotidien, les objets connectés, avenir radieux ou mauvaise onde. Noël, les engraineurs dénoncent avec humour la surconsommation et ses dégâts. Ils sont venus de toute l'Europe pour dire non au traité transatlantique, dit TAFTA, et au plan d'austérité qui frappe les uns après les autres les peuples d'Europe. Et ils ont décidé l'encerclement total du Conseil européen, le Conseil des chefs d'État de l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Bruxelles en Belgique pour avancer sur l'élaboration du traité de libre-échange transatlantique en cours de négociation avec les États-Unis. Les travaux se sont terminés tard dans la nuit. Les dirigeants ont ainsi pu éviter les 2500 manifestants qui encerclaient le quartier européen à l'appel de l'alliance D19-20 qui regroupe une centaine d'organisations. Le futur accord du grand marché transatlantique prétend supprimer les droits de douane subsistant encore, notamment dans le secteur agricole, ce qui risque de se traduire par une arrivée plus massive des semences OGM américaines sur le marché européen. L'impact sur le budget, c'est l'impact de tous les accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils suppriment les droits de douane. Les seules ressources propres traditionnelles dont dispose le budget européen sont les droits de douane. Et sur un budget de quelques 140-145 milliards, les droits de douane représentent aujourd'hui à peine 15%. Et donc tout nouveau traité de libre-échange réduira un peu plus la cote-part de ces droits de douane. Il y a dans cette négociation d'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre 28 égoïsmes nationaux. Les États-Unis sont capables d'extraterritorialiser leurs droits et de soumettre à des amendes considérables des banques européennes, des entreprises européennes. Et on a à l'esprit quelques grands noms. Que fait l'Europe par rapport à cela ? Mais le TAFTA prévoit surtout la mise en place d'une coopération réglementaire, un processus permanent de négociation qui ne démarrera qu'une fois le TAFTA finalisé. Les sujets les plus sensibles sur lesquels il serait difficile à nos dirigeants d'assumer une frange régression en Europe, comme le principe de précaution, la régulation financière ou la réglementation des produits alimentaires ou chimiques, seront ainsi discutés devant le Conseil de coopération réglementaire. Celui-ci, constitué de fonctionnaires de la Commission européenne et des représentants des autorités commerciales des États-Unis et de l'Union, permettra à la fois de contourner les parlements européens et nationaux, et donc les peuples, mais aussi d'ouvrir la porte aux firmes multinationales et à leurs lobbyistes, qui entendent co-écrire les futures réglementations dans le sens du moins-disant. Toute opposition aux décisions de cette nouvelle institution publique transnationale pourra faire l'objet de poursuites dans le cadre du mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Ce second mécanisme permettra aux investisseurs étrangers de poursuivre les gouvernements pour tout frein que des normes environnementales, sociales ou sanitaires pourraient introduire à la liberté des échanges commerciaux. Les dirigeants européens ont prévu de signer l'accord de libre-échange et d'investissement avec les États-Unis d'ici fin 2015. Où est-ce que nous allons, Lucille ? On va à Bruxelles. À faire quoi ? On va encercler le sommet européen contre l'austérité et le TAFTA, avec nos camarades belges. On va être combien, à ton avis ? À au moins 10 000. Bien sûr, au moins en esprit. Là, ça y est, nous sommes partis de Paris. Je ne sais pas pour combien de temps nous allons en avoir. Et si nous allons être bien accueillis à Bruxelles. Mais en tout cas, l'ambiance dans le bus est super sympa. C'est la télé ! TAFTA, ON DIT NON ! TAFTA, ON DIT NON ! Nous voilà en Belgique, mais comme les autoroutes sont gratuites, les toilettes ne le sont pas. Alors, est-ce parce qu'on a grugé, qu'on n'a pas payé nos 150 centimes ? Mais il n'y a pas de porte non plus. Par rapport à l'action de demain, donc c'est à 7 heures. Donc on ne dormira pas beaucoup ce soir. Et voilà le gymnase, nous allons passer la nuit. Ça a l'air moelleux. Il nous reste à peu près 5 heures de sommeil avant que le réveil sonne. J'espère que les forces de l'ordre seront sympas. Allez, ça va bien se passer. Bonne nuit. La nuit a été... Je crois que je n'ai jamais eu un teint aussi beau. Allez, en route vers le métro, c'est parti ! Donc nous sommes le 19 décembre, il est à peu près 8 heures du matin. Il fait une pipe attente, mais les gens sont quand même là. Attaque a été super sympa, ils m'ont prêté un caouet parce que sinon j'allais être inondée. Nous allons poursuivre cette journée et je pense qu'elle va être riche en surprises. Je pensais que la police allait nous accueillir avec des câlins et des bisous. Mais non, c'est avec des barbelés. Moi, personnellement, j'ai été arrêté plusieurs fois et à chaque fois, je discute avec les policiers un maximum. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure des arrestations, ils me répondaient « Oui, mais tu sais, nous, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Nous, on nous dit qu'il faut maintenir l'ordre et c'est tout. » Et donc, il y a un gros vide, ils ne savent pas pourquoi. Et donc, un peu le défi, c'est de se dire « Ok, on leur amène l'information de manière ludique, humoristique, positive et pour essayer de les faire réfléchir, semer des petites graines dans leur esprit peut-être et qu'ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est justement leur bien, même à eux et pour tout le monde en fait. Les technocrates européens ont confirmé hier leur volonté de signer le TTIP pour la fin 2015. Ils l'ont dit hier, ils l'ont confirmé. La volonté, elle est claire, de renforcer encore les multinationales, les actionnaires, au détriment des travailleurs et des citoyens. Il n'y a rien pour les politiques sociales, rien pour le développement durable, tout pour le capital. Alors, réapproprions-nous notre Europe. Non au TTIP, non à l'austérité, oui à une Europe sociale et durable. Merci les camarades ! Austérité encore, la Cour des comptes a rendu au mois de décembre son rapport sur la question des retraites. Si l'on en croit celui-ci, si rien n'est fait, les caisses de retraite complémentaires des 22 millions de salariés du secteur privé, la GIRC pour les cadres et l'ARCO pour les non-cadres, seront en faillite d'ici une dizaine d'années. C'est très significatif de la préparation des esprits. Le rapport comprend deux bonnes nouvelles, mais les présente comme des catastrophes. D'abord, le départ à la retraite massif des baby-boomers, des enfants de la libération. En principe, on devrait constater une baisse du chômage pour les remplacer, donc une bonne nouvelle. Et pas de souci pour les cotisations. Mais en fait, si, parce que les politiques néolibérales se traduisent par toujours plus de chômage, des baisses de charges, de la spéculation sur les marchés financiers. Et donc, en effet, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Seulement, au lieu de célébrer cette information due largement à l'abaissement historique de l'âge du départ en retraite, eh bien, on nous présente cette information comme une nouvelle catastrophe, notamment pour les dépenses de retraite. Et bien sûr, et ce n'est pas original, la Cour des comptes suggère, comme à chaque fois, de reculer encore l'âge de la retraite, de réduire encore le montant des pensions et d'augmenter encore le niveau des cotisations. Mais c'est tous les ans qu'on nous fait accepter de nouveaux reniements de cette conquête sociale historique qu'est le droit à la retraite. En 2013, par exemple, on décidait la désindexation des pensions par rapport au coût de la vie, à l'inflation. Et l'on décidait également la hausse des cotisations. On découvre maintenant dans le rapport de la Cour des comptes de décembre que la réforme des retraites va paradoxalement coûter plus cher aux caisses de retraite complémentaires qu'elle ne va leur rapporter. En gros, on nous explique que les réformes du passé ont plombé les comptes, réformes qui étaient des reniements du droit à la retraite, et on nous propose de nouveaux reniements qui vont exactement dans le même sens. On découvre aussi dans ce rapport que les caisses de retraite commettent des erreurs dans le calcul des pensions, qui concernent près de 15% des retraités quand même, de l'ARCO notamment. Le montant moyen de ces erreurs, c'est 68 euros par an et par retraité. Toujours au détriment des retraités, bien sûr. En tout, 265 millions d'euros n'auraient pas été versés correctement pour la seule année 2013. On découvre également que dans le Nord et en Picardie, 6 000 nouveaux retraités n'ont rien touché depuis des mois, ce qui provoque évidemment pour eux des situations dramatiques. Pourtant, comme le montrent les calculs de la GIRC et de l'ARCO, donc des caisses de retraite complémentaires elles-mêmes, réalisées à la demande de la CGT, pour ne prendre qu'un seul exemple, la réalisation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes permettrait un retour à l'équilibre de ces caisses en trois ans. Mais ça, la Cour des comptes ne nous le propose pas. Le projet de loi prévu pour faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile à l'initiative de la maire Natacha Bouchard, maire UMP de Calais, a été adopté mi-décembre au Sénat. Bien que certains amendements, comme l'article offrant le pouvoir au maire de se substituer au propriétaire pour accélérer l'expulsion, aient été retirés, le projet de loi vise toujours à transformer toute tentative de squatte d'immeubles, de lieux inoccupés, notamment des usines désaffectées, en violation de domicile. Il est clair que la maire de Calais veut faire la peau avant tout au squatte de sa ville, qu'elle considère comme, selon elle, un véritable fléau, et notamment une facilité pour expulser les migrants sur le territoire français. L'association Droits au logement dénonce sévèrement cette proposition de loi et accuse l'UMP de préférer voir mourir des humains dans la rue ou de vivre dans la misère, alors que nos villes regorgent de logements vides. Wi-Fi, téléphone portable, bientôt les frigidaires, les objets connectés se multiplient dans notre vie quotidienne et sont présentés comme destinés à faciliter celles-ci. Qu'en est-il réellement de leurs effets sur notre santé ? L'Agence Australienne de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a publié de nouvelles recommandations en juin 2013 concernant l'utilisation du téléphone portable, mais aussi de tous les autres systèmes sans fil, tels que le Wi-Fi. Côté français, l'Agence Nationale des Fréquences reste, quant à elle, très laconique quant à l'utilisation des systèmes sans fil. Pourquoi un cadre sanitaire pour les mobiles et un silence radio sur les autres ondes électromagnétiques, d'autant plus que high-tech rime de plus en plus avec sans fil ? Wireless. Tous les échanges biochimiques au niveau du corps humain sont conduits par des émissions électromagnétiques. L'ADN, c'est un émetteur récepteur. Les fréquences utilisées par les technologies du sans fil entrent en résonance et en interférence avec nos fréquences de fonctionnement et vont provoquer différents désordres biologiques. Pour ce qui concerne le Wi-Fi, on est sur une fréquence de 2450 MHz et il se trouve que cette fréquence est particulièrement bioactive et particulièrement néfaste. Depuis 2011, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a mis toutes les radiofréquences du sans fil dans la catégorie 2B, c'est-à-dire catégorie cancérigène possible. Une recommandation qui paraît totalement être ignorée par les fabricants, car le sans fil est la technologie à la mode, jusque dans les mains de nos enfants. Donc je suggère que vous ayez, au moins pour le temps d'avoir un moratorium, un stop à ces systèmes, utilise le Wi-Fi en la même temps, et vérifiez les effets de la radiation. Et puis nous avons mis en place environ 2,000 scientifiques de référence, clairement disant que, par exemple, si vous êtes un rat ou un mouse ou une cellule ou une moleque, vous ne devriez pas vous permettre de vous abonner à ceci. Et en même temps, nous avons ce expériment full-scale en utilisant notre propre care. Le 4 novembre dernier, le Comité économique et social européen, dont faisait partie entre autres l'association Robin des Toits et le professeur Ollet Johansson, a proposé à la Commission européenne certaines modifications législatives. Promouvoir toute technique alternative permettant de protéger la santé, comme produire du sans fil qui ne soit pas bioactif, à l'instar du Wi-Fi. Concernant les normes d'exposition, appliquez le principe d'exposition minimum, notamment dans un contexte où les jeunes et les enfants sont de plus en plus exposés. Qu'est-ce que votre couleur préférée ? J'aime bien le rouge le plus. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le collectif citoyen des engraineurs a voulu dénoncer l'hyper-consommation en se rendant devant un magasin de région parisienne. Vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent qu'on perd, et qui s'en va si t'en soufflant, le mieux c'est d'accéder. Donc oui, on est sortis aujourd'hui avec le collectif citoyen des engraineurs et sa nouvelle chorale Descendant pour interpréter des chants de Noël anticapitalistes auprès des centres commerciaux aujourd'hui. C'est une mission d'information sur le traité transatlantique de libre-échange. Venez vous renseigner sur l'Aftar ! Qui se mène dans la joie, puisque en chanson, avec notre super chorale qui chante faux. Petit Aftar Noël, c'est ta vieille tout Jingle Bell, avec ton arbitrage privé. Des petits cadeaux aussi qu'on leur a prévus, c'est des cartes de vœux faites par les engraineurs. Les cocottes, donc on t'offre une, c'est ça. C'est un séjour de consommation. Et en fait, en les dépliant, à l'intérieur, il y a un petit message caché. C'est le manifeste des engraineurs. Ça pose les idées qu'on défend, les valeurs qu'on défend pour un autre monde. Vous pouvez le trouver sur notre site internet à télécharger. Vous avez le droit d'enlever notre logo et de poser le vôtre à la place, parce qu'on est pour les biens communs. Ben oui, c'est pour servir une autre soupe que la soupe néolibérale qu'on nous sert à tous les repas. Que pensez-vous de ce genre d'action ? Je pense que ça ne peut être que bénéfique, du moment où ça peut interpeller des gens qui sont là comme des robots, et aller acheter de la marchandise, parce que c'est Noël. Et est-ce que vous aviez déjà entendu parler du taffeta avant aujourd'hui ? Non, non. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient avec Atta, qu'Atta que je connaissais, mais le taffeta, non. Donc rentrer chez moi, je vais les pianoter, et regarder ça de plus près. J'ai 62 ans et ça me fait plaisir de voir des gens comme ça. Je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien en 68. Il me tarde tant que tout le monde se lève pour défendre nos libertés. Donc le but c'est d'engrainer, mais avec A-I, engrainer, semer des graines et semer. Oui c'est ça, on seme des graines et on engraine les gens à venir avec nous et à rejoindre nos idées dans la lutte joyeuse. C'est en eau, très bien. C'est comme on veut. D'accord, moi je le fais en la mineur, mais bon. Convergence des luttes, les employés de la FNAC en grève, on soutient. Hé ! Vip d'Ap-Ap-Ap, d'Ap-Ap, c'est super ! Sous-populaires, emploi précaire et bonheur des petits-frères ! Voilà, cette édition de l'altergité est maintenant terminée. Au revoir à tous et à toutes.